Bonjour à toi, c'est Élise pour la pensée du jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire sauter les barrières. Oui, c'est le sujet du jour, plus aucune barrière. La pensée du jour se trouve dans Deutéronome 12, 7. C'est là, dans le lieu saint du Seigneur votre Dieu, que vous et vos familles, vous mangerez ensemble les repas sacrés. Vous serez plein de joie, car le Seigneur votre Dieu vous aura béni dans tout ce que vous aurez entrepris. Il y a plein de choses que pour l'instant, je n'ai pas le droit de faire. Je ne parle pas de choses dangereuses, illégales, qui feraient du mal à quelqu'un. Je parle de choses que je pourrais avoir envie, qui seraient des bonnes choses, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Par exemple, faire un câlin à un tigre. J'aimerais bien. Je peux essayer, mais enfin, je crois que je le ferai une fois dans ma vie, pas deux. Mais par exemple, je ne peux pas aller visiter les entrepôts du Louvre. Pourtant, qu'est-ce que j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a plein d'œuvres pas accessibles qui sont incroyables, ce serait super, mais je ne peux pas, ce n'est pas autorisé. La pensée du jour fait écho à quelque chose que le peuple hébreu n'avait pas le droit de faire. Quand ce peuple sort d'esclavage avec l'Égypte, il se retrouve dans le désert. Dieu leur dit, tu vas construire une espèce de grande tente, le sanctuaire. Dans cette tente, les gens pourront se mettre autour pour toutes les célébrations, les fêtes, les cultes, mais ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Il n'y a que les prêtres qui ont le droit de rentrer dedans. Mais alors, la pensée du jour, elle est très bizarre. Parce qu'elle me dit, oui, toi et ta famille, vous pourrez manger le repas sacré dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'était l'intérieur de cette tente et après du temple. Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit un truc interdit ? Eh bien, c'est parce que cette pensée du jour parle du moment où Dieu dit, je ne suis pas un dieu, moi, de barrières. Je ne suis pas un dieu qui veut mettre des barrières entre les gens, ni entre moi et vous. Je suis un dieu de pont. Pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller dans le sanctuaire, mais vous savez quoi ? Je vais venir, moi, Dieu, en Jésus, réconcilier l'humanité avec Dieu, reconstruire un pont. Et tu sais que symboliquement, quand Jésus est mort, dans ce fameux temple, au niveau de ce lieu saint, il y a le rideau qui s'est déchiré comme pour dire, il y avait une barrière, maintenant il n'y en a plus. Vous êtes les bienvenus pour vous approcher de Dieu. Et la pensée du jour ne se contente pas de dire, tu pourras rentrer dans le lieu saint. Elle te dit, tu pourras venir avec ta famille, te poser et manger, comme si tu es chez toi ici. Et ça me touche au cœur, parce que Dieu est en train de me dire, je veux que tu sois tout près de moi. Je veux que tu puisses être bien, heureux et te sentir à la maison auprès de moi. Oui, Dieu, c'est vraiment un Dieu des ponts et pas un Dieu des barrières. C'est un Dieu qui veut se rapprocher des gens. Et moi, dans ma vie, est-ce que je suis un pont ou une barrière ? Alors voilà ce que je t'invite à réfléchir aujourd'hui. Tu te sens plutôt pont ou barrière ? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Une chose, une petite chose, pour être un pont envers quelqu'un aujourd'hui. J'espère que la pensée du jour t'a aidé ce matin et t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi, avec tes amis et ceux que tu aimes. Fais-nous plaisir et mets-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je suis toujours très heureuse de les lire et d'y répondre. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.